Bonjour et bienvenue dans les astuces de Michelou. Je vais vous montrer comment tester un condensateur. Ça peut être très utile par exemple pour réparer un moteur de volet roulant de la marque SOMFI. Il faut utiliser un multimètre avec la fonction capacimètre. C'est le logo entouré en rouge sur le testeur. Tout d'abord, commencez de décharger votre condensateur en faisant un contact entre ces deux bornes. Celui-ci n'est pas chargé, c'est très bien. Celui-ci est chargé, il vient de se décharger. Vous avez vu l'étincelle ? Déchargez bien tous les condensateurs à tester avec un tournevis isolé pour ne pas vous électrocuter. Pour savoir si le condensateur est bon, je mets un fil sur chaque borne du condensateur. Il n'y a pas de sens à respecter, mais le testeur doit indiquer une valeur très proche de celle qui est écrite sur le condensateur. Attention, certains multimètres indiquent d'abord une mesure en nanophora, puis quelques secondes plus tard, une mesure en nanophora. Regardez bien ce qu'il y a de noter sur le condensateur pour lire la bonne valeur. Allez, maintenant un petit test ensemble. Pour 2 micro phara, le testeur ici nous indique 1,97. Ok, ce condensateur est bon. Pour 32 micro phara, le testeur nous indique 22 micro phara. Celui-ci est HS. Plus la capacité du condensateur est grande, plus le délai de lecture du testeur sera long. Il faudra environ 20 secondes pour ce condensateur. On attend le résultat. Ça va arriver. Pour 80 micro phara, le testeur nous indique 84. Et bien celui-ci aussi, il est bon. Si vous trouvez la vidéo utile, pensez à vous abonner, à liker, à partager et à laisser un commentaire. Ça fait plaisir. Pour tester le condensateur de gauche, il faut débrancher la résistance de décharge. Sinon, le capacimètre ne donnera pas de valeur. Et voilà, maintenant vous savez faire. Vous avez besoin d'un condensateur ou d'un multimètre avec la fonction capacimètre ? J'ai mis un lien dans la description pour vous faire gagner du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans les astuces de Michilou. Sous-titrage Société Radio-Canada